Radio, Christophe Andelade, bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'avoir fait le crochet ce matin, ce n'est pas votre horaire habituelle, mais les grandes affaires criminelles, ça c'est votre fonds de commerce à la radio depuis des années, notamment l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Écoutez, les empreintes digitales concordent, donc c'est lui. Écoutez, moi je crois qu'il faut qu'on garde... Vous n'êtes pas policier, certes, mais quand même... Je ne suis pas policier, et moi je sais que l'histoire du crime, c'est l'histoire de conneries qu'on a racontées. Donc, souvent. Et donc, je laisse une case, attendons, ayons la patience d'attendre... Quelques heures. ...que l'ADN, quelques heures, que l'ADN vienne confirmer qu'il s'agit bien de Xavier Dupont de Ligonnès. Ceci étant posé, si c'est lui, alors probablement a-t-on affaire, non pas au plus grand psychopathe de l'histoire du crime, mais pas loin, en tout cas de l'histoire du crime récente. Je pense que depuis Jean-Claude Romand, il n'y a pas eu en France de psychopathe de ce niveau-là, ayant été capable de mettre en place comme ça tout un système, vraiment pour moi, ces deux histoires sont similaires. On a affaire à des hommes qui sont probablement dans le même... Romand, c'était celui qui faisait croire qu'il travaillait à Genève, il partait tous les matins au boulot. Romand, toute sa vie, sa vie étant découverte, il tue les témoins de son mensonge. Ses proches. Premier témoin, ce qu'il a le plus trahi. Et alors lui, à la différence de Ligonnès, il ne s'enfuit pas. Il fait une misérable tentative de suicide qui n'avait aucune chance d'aboutir. Alors que Dupont, de Ligonnès, c'est ça évidemment qui fait que ce matin, tout le monde est interloqué. Et que depuis hier soir, sur les réseaux sociaux, on ne parle que de ça. C'est que dans nos schémas occidentaux, de gens éduqués et pleins de morale, si nous avions été amenés à commettre des crimes de cette nature-là, il nous paraît assez logique, après, ayant constaté qu'on était un monstre, de se suicider. Et ça n'est pas le schéma de pensée d'un psychopathe. Et c'est ça qui est le plus saisissant. Et c'est ce qui nous fait regarder cette affaire avec effroi. Alors ce qui est phénoménal avec cette histoire, c'est que si c'est effectivement Dupont-de-Ligonnès, ça fait huit ans qu'il vivait probablement en grande partie dans les Yvelines à Limay, même s'il a volé un passeport d'un monsieur. Là, il y a des choses qui ne sont pas claires pour l'instant. Peut-être en Écosse ou au Royaume-Uni. Enfin, on est dans un monde extrêmement fliqué. Passez-moi l'expression. On ne peut pas passer des frontières sans avoir des trucs qui sonnent de partout. Il a un faux passeport. Comment on peut faire ça ? Moi, il m'est arrivé une fois de franchir une frontière avec un passeport qui n'était pas le mien parce que je l'avais perdu. J'ai pris le passeport d'un copain brun et chauve et je suis quand même passé. Il faut quand même réaliser qu'un contrôle visuel sur photo à la frontière, ça ne garantit absolument rien. Donc tout est faisable sur ce plan-là. Le passeport biométrique aujourd'hui, les contrôles biométriques à la frontière, etc. rendent tout ça de plus en plus difficile. Enfin, 90% du temps, encore, on passe la frontière en montrant son passeport à un type dans une gitoune qui regarde et qui dit c'est bon, c'est le bon type. En vérité, ce n'est pas lui. On a tous des gens, on a tous voyagé quand on était plus jeune avec des passeportes de quand on était gamin. On ne ressemblait pas à la photo et on ne nous a laissé passer les frontières. Donc ce n'est certainement pas la chose la plus incroyable de cette histoire. Il y a des failles dans le système et il est assez facile de s'y glisser. Mais toutes ces années, Christophe, vous avez pu aussi, comme nous tous, imaginer qu'il s'était effectivement suicidé quelque part à un endroit et on n'avait pas trouvé son corps. Le gars, il réapparaît comme ça, vivant, huit ans après, avec plus la même gueule. Avec nos schémas de pensée, la logique est de se suicider. D'abord, la logique est de ne pas tuer sa femme et ses enfants. Il faut remettre ces crimes en perspective. Ce sont des crimes commis avec beaucoup de froideur. Il les endort, il les tue à coups de carabines. Il fait revenir la mort d'Arthur, le fils aîné qui est étudiant, et qu'il fait revenir le lendemain de la mort des autres. Pour l'exécuter. Pour finalement l'exécuter en lui disant « Maman, on veut te voir ». Il faut beaucoup de froideur pour faire cela. Et déjà, à ce moment-là, il n'est plus avec nous. On ne peut pas comprendre son schéma de pensée. Et la deuxième chose dans l'affaire Dupont-de-Ligonnais, c'est que, évidemment que la logique eût voulu qu'il se suicide, mais en vérité, si on regarde tout le processus qu'il met en place, dans les heures qui précèdent par les lettres, et dans les heures qui suivent, les lettres qu'il envoie, la fameuse lettre qu'il envoie à sa famille pour dire « On a disparu, mais je suis un agent secret américain ». C'est logique que je ne vous donne pas de nouvelles dans les années qui viennent, mais croyez-moi, je suis vivant quelque part, etc. » C'est la lettre de quelqu'un qui a mis en place un système pour disparaître après le meurtre. Et donc, c'est la lettre de quelqu'un qui, au fond, se considère comme le centre du monde, comme le centre de tout, et qui n'a qu'une seule préoccupation, se sauver lui, alors même qu'il vient de tuer les gens qui sont les témoins. On a là encore un parallèle avec l'affaire Romand, c'est que Dupont-de-Ligonnais, c'est moins puissant chez lui, mais ça existe quand même à rater sa vie. Donner l'image d'une famille bourgeoise, catholique, traditionnelle, versaillaise. Nantaise. Nantaise, mais en vérité versaillaise de constitution. Lui, il est Versaillais. Il est l'incarnation du genre idéal. C'est un aristocrate, il est catholique, sa femme fait le catéchisme, ils ont eu quatre enfants. C'est un modèle de réussite, mais derrière, ça ne suit pas. Il n'y a pas l'argent, son entreprise ne marche pas, il trompe sa femme, sa femme est en train probablement d'organiser une tromperie future, on ne sait pas si elle a eu des amants, mais elle était sur des blogs à chercher quelqu'un d'autre que lui pour des relations sexuelles. Le couple était planté, la famille modèle qu'il avait mise en place était plantée, et comme Jean-Claude Romand, il ne supporte pas ça, et pour se sauver lui, il tue les témoins de ça. Et ensuite, il se sauve lui. Il n'a qu'une idée, c'est se sauver lui, c'est ce qui fait l'incroyable singularité des grands psychopathes. Formidable. Christophe Ondelat et son témoignage sur cette affaire, même s'il n'est pas policier, le fait est que c'était absolument passionnant à entendre. Un dernier mot quand même pour vous dire que l'homme qui a été interpellé à l'aéroport de Glasgow, pour l'instant, ne parle pas, ne dit rien, alors que s'il est Dupont-de-Ligonnès quand même, ou même s'il n'est pas Dupont-de-Ligonnès, il devrait s'exprimer. Ça aussi, c'est extrêmement troublant. Si c'est Dupont-de-Ligonnès, il doit jouir considérablement de ce qui se passe en ce moment, comme il a dû jouir considérablement de nous entendre parler, moi raconter son histoire dans de la traconte, et d'autres faire des documentaires et des livres, et d'autres des chansons. Enfin, il a dû jouir de ce spectacle. Merci beaucoup Christophe. Il est 7h56. Dans 4 minutes, François Geffrier pour le journal, mais avant cela, le temps...